Musique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un coeur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver le père Stan Rougier. Bonjour père. Bonjour. Alors les téléspectateurs de KTO vous connaissent pas mal. Et puis si vous connaissez pas, ils ont peut-être lu un de vos livres, entendu une de vos conférences, écouté une de vos chansons. Il y a beaucoup de productions. Alors je vous remercie d'être présents et de venir un peu nous partager où vous en êtes aujourd'hui. À 86 ans, un peu peut-être une étape où on peut faire le bilan de sa vie et peut-être avoir une façon de parler de Dieu qui est encore peut-être plus proche. On va voir ça dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous dire un extrait de texte que vous avez choisi. J'ai choisi un texte de Marguerite Joursenard dans l'œuvre au noir. C'est un vieux moine du Moyen-Âge qui parle et qui dit peut-être nous sommes-nous trompés en parlant au sujet de Dieu de son omnipotence. Et peut-être ceux qui souffrent seraient heureux d'entendre parler de la toute faiblesse de Dieu. Comment l'avons-nous vu lorsqu'il est venu sur notre terre ? Comme un petit nourrisson, comme un innocent à la merci du froid et des courants d'air. Comme un vagabond qui marche sur la route et qui n'a même pas une pierre sur laquelle reposer sa tête. Comme un pendu à la croisée des chemins. Peut-être qu'un de ces malheureux, qu'indigne la notion de sa toute-puissance, accourrait vers lui si on leur demandait de venir en aide à la faiblesse de Dieu. Alors père, pourquoi ce texte en particulier ? Parce que ce qui me frappe en Jésus-Christ, c'est que sa transcendance n'est pas celle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ou celle de Moïse qui fracasse le Sinaï. C'est un homme faible, blessé, un homme qui se met à genoux devant les pieds de ses apôtres pour les laver alors qu'ils sont pleins de poussière. Il est vraiment... sa transcendance, si vous voulez, ne rayonne que par l'amour. Il n'est jamais si grand que quand il est sur la croix. Et ça, évidemment, ça déroute complètement. Déjà le fait que Dieu se fasse homme, c'est comme si on disait j'ai mis toutes les galaxies dans une boîte d'allumettes. C'est insensé. On est fous les chrétiens. Mais on croit sur témoignage quand même. Moi j'avoue que je n'ai pas de difficulté à croire à l'humanité de Dieu. Quand je vois le rayonnement du Christ dans les évangiles, tout ce qui est dit à son sujet et les contestations qu'il reçoit. On sent bien là qu'on est dans le cœur de votre vocation de prêtre, qui est le fait de montrer que le Dieu de l'Ancien Testament, oui, mais surtout le Dieu du Nouveau Testament qui est proche et qui n'est pas ce Dieu vengeur que peut-être dans votre jeunesse, c'était plutôt lui dont on parlait. Je vois que vous avez peut-être lu des bouquins que j'ai écrits parce que c'est mon obsession de répéter que Dieu n'est pas celui que nous croyons. Et j'ai été terrorisé par le Dieu de mon enfance, qui est un peu le Dieu dont parle Sartre, quand il dit je cherchais un père et on m'offrait un patron, où quand il dit j'avais brûlé un petit tapis de mon grand-père, je cherchais à dissimuler les restes et je me disais mais il me voit, j'étais une cible vivante. Donc moi aussi je me disais puisque Dieu est père et que mon père ne me passe rien, Dieu lui voit tout. Et donc j'étais en état de peur vis-à-vis de Dieu. Comment vous avez vu que c'était un Dieu d'amour ? Comment vous avez eu cette révélation ? Ça s'est fait petit à petit, ça a été très lent. D'abord il y a eu mon aumônier scoute me disant fais-moi un portrait de Jésus, cinq pages. Je reste pratiquement la moitié de la nuit devant ma page blanche. Je fais un portrait d'un Jésus qui ressemblait à l'idiot de Dostoïevski, un rêveur qui a tout gâché, tout paumé. Et puis ensuite donc la découverte du Christ à travers le père dominicain, Philippe Maillard, dans des homélies extraordinaires, des commentaires au cours d'un camp de jeunes. Et puis ensuite donc au séminaire, la lecture de Zindel ou d'autres comme ça. Mais découvrir comme ça que Dieu, l'absolu est un absolu de tendresse et d'amour, ça fait un choc. – La vocation sacerdotale, elle n'est pas non plus arrivée comme ça d'un coup. Vous avez cherché, vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez un peu refusé, puis finalement c'est venu. Vous regrettez ? – J'ai écrit ça dans un bouquin qui s'appelle « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Je ne regrette rien. Je peux vous le chanter si vous voulez. – Non ! – Mais vraiment je suis heureux d'avoir choisi ce chemin-là. Ça n'a pas été simple, il m'a fallu interrompre des fiançailles et ça, ça a été très très dur. Mais c'est peut-être ça aussi qui m'aide à avoir cette fougue dans l'apostolat qui est le mien, c'est que je me dis, j'ai eu à renoncer à énormément, il faut que c'est de la fécondité. On ne peut pas traverser toutes ces difficultés, tout ce chemin de croix, et puis qu'il n'y ait rien de l'autre côté comme fécondité. Donc je suis extrêmement heureux quand des gens me disent « Vous me réconciliez avec Dieu, ce que vous dites de lui me donne envie d'y croire ». – Quand vous voyez un petit peu les… Alors on va dire que c'est un petit peu, on lit ça dans les médias, mais les cas de ces prêtres qui ont un petit peu de mal à être fidèles à leur engagement, vous vivez ça comment ? – Je me dis que peut-être ils n'ont pas été aidés par leurs confrères, peut-être ils n'ont pas été assez écoutés, assez accueillis. Il me semble qu'il y a souvent dans le clergé une attitude pas très sympathique, pas très chaleureuse. Je connais des prêtres qui sont gentils avec tout le monde, sauf avec leurs confrères, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le démon s'en mêle et se dit « Il y a du gain à faire tomber les premiers de cordée, donc allons-y carrément ». – Et s'il fallait aujourd'hui en une phrase ramasser votre pensée sur la joie d'être prêtre, qu'est-ce que vous diriez ? – Je dirais que Jésus-Christ en parle constamment. Je dirais que si on lit les évangiles, on voit que Jésus est du côté de la vie des hommes. Et puis moi, il y a un texte qui m'a influencé pour devenir prêtre, c'est un texte de Saint-Exupéry, et dans Citadelle, il écrit « À la tête de ma cité, j'installerai des poètes et des prêtres, ils feront s'épanouir le cœur des hommes ». Je trouve que ça définit assez bien la vocation du prêtre qui est de faire parvenir les hommes à la joie parfaite. – Vous avez mis un peu un pied aussi dans l'autre, c'est un peu prêtre, un peu poète quand même. – Ah oui, c'est vrai, mais j'ai commencé très tôt la poésie, j'écrivais des poèmes à 12 ans. – Je ne vais pas vous demander de m'en réciter là. – Non, 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 non. – Alors, dans votre parcours, il y a aussi cette attention aux jeunes, pourquoi ? – D'abord, c'est parce que l'évêque me consacrait à eux, donc j'ai commencé avec eux, avec un patronage de petites villes du Far West, de Houdan, Sénéoise, et donc je partais en camp avec une trentaine de jeunes, les gendarmes de la région disaient « on est tranquille pour un mois », Rougier est parti avec la jeunesse locale, mais j'étais heureux d'être avec eux. – C'était ce qu'on appelait des jeunes à problème ou pas ? – Oui, oui, mais à l'heure actuelle, quand je revets dans ce coin-là et que je demande qui est devenu un tel, qui est devenu un tel, la moitié sont morts, donc je vois que le temps passe, mais c'est un bonheur de se dire qu'on a pu aider des jeunes à croire à la vie, à croire en eux-mêmes, à renoncer même à se suicider. Il y en a qui m'écrivent en disant « Stan, j'étais venu te voir, j'étais désespéré, Julie ne m'aimait plus, et puis tu m'as réconforté, tu m'as dit que ce n'était pas la peine que j'allais retrouver les mêmes problèmes après si je me suis suicidé, bref, tu as trouvé les bons arguments, je t'envoie ma photo de famille avec mon épouse et mes gosses, tout le monde te dit merci, ça donne du bonheur des moments comme ça. – Alors, vous avez parlé, vous parlez encore à la jeunesse depuis maintenant quelques années, elle a changé cette jeunesse ? Elle a besoin qu'on lui dise autre chose, qu'on lui annonce le crise différemment ? – Moi, je crois en tout cas que les jeunes ont les mêmes problèmes à toutes les générations, c'est juste le langage qui a changé. Et donc, si on vit avec eux, si on est du matin au soir avec eux, là, on finit par capter leurs expressions. Sinon, il n'y a qu'à regarder plus belle la vie, on apprend quelques vocabulaires qui peuvent aider. – Donc, la jeunesse, elle a toujours autant soif d'être aimée, d'être écoutée ? – Reconnue, pas humiliée, je crois que c'est le besoin le plus fondamental de l'être humain, être écoutée et reconnue. Le cardinal Etchegaray avait une belle définition de l'Église, il disait, l'Église est une réserve de cœur où tout homme sait qu'il sera accueilli, non jugé, pardonné, aimé follement par Dieu. – Ces jeunes, vous les aimez toujours autant ? Qu'est-ce que vous aimez le plus en eux ? – Leur virginité émotionnelle, leur ouverture, leur curiosité, leur refus de ce qui est dogmatique ou tout fait d'avance. Il y a un texte extraordinaire d'un de mes amis psychiatres, Yves Prigent, et qui s'appelle, enfin c'est un livre sur la déprime, l'expérience dépressive, et il fait un portrait de la jeunesse extraordinaire là-dedans. Et donc cette attitude où l'émotion est encore vive, on est capable d'être touché, on est capable de tendresse, on est capable de ne pas juger, et donc toutes ces choses-là me semblent très précieuses. – Alors aujourd'hui, vous habitez toujours du côté d'Orly, un peu plus loin qu'Orly, dans le sud-est de Paris. – L'Essonne. – L'Essonne, vous êtes présent auprès du curé de la paroisse où vous vous trouvez, et vous continuez à faire des conférences à droite, à gauche, dans le monde. Quelle est votre thématique en ce moment, la principale ? – Écoutez, avant-hier, j'étais à Istres, j'ai donné deux conférences, une sur l'école militaire, la base militaire où Saint-Exupéry a passé son brevet, l'autre à la paroisse d'Istres où il y avait 200 personnes sur le thème du dialogue interreligieux, il y avait quatre imams au premier rang, c'était extrêmement intéressant, j'étais très heureux d'être invité là, et c'est vraiment intéressant, une ville, c'est la ville qui m'invitait, et c'est le maire, donc vraiment ça, je le ferai volontiers, n'importe où où on m'invite, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été dans plus de 100 pays, invité pour des conférences ou des animations de retraite, un jour un évêque à qui je disais, j'aimerais bien un petit presbytère chez vous, il m'a dit, Stan, ta paroisse, c'est la planète, c'est gentil. – Et côté livres, je parlais d'une trentaine de livres au début de l'émission, vous continuez à écrire ? – Oui, je vais publier le 38e en septembre, c'est un livre sur Saint-Exupéry, c'est Saint-Exupéry en approche de Dieu, et puis ensuite, en décembre, je crois, un livre qui va s'appeler Le Novice, et qui sont des prières que j'adresse à Dieu tous les jours, pendant une année entière de novicien. – Père, quand ça fait tant d'années qu'on prêche, qu'on essaye de transmettre, pour dire ce Jésus qui est venu vous sauver, mais qui est venu nous sauver, il y a un moment où, je ne sais pas, on se fatigue, on se lasse, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fruits qui sortent, que le monde est définitivement un lieu de combat et que c'est bien sombre, il n'y a pas un moment où… – C'est vrai que je pense de temps en temps à ce verre d'Aragon qui dit « Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains, et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. » C'est beau. Mais finalement, moi je me dis, c'est Dieu qui touche les cœurs, il se sert de nous, et donc il faut y aller en toute confiance, il faut y aller avec notre foi. J'ai dû donner à peu près, je ne sais pas moi, 4000 homélies de dimanche, je ne compte pas celles de semaine, j'en ai donné à peu près 40 à la télévision, 40 à France Culture, il y avait un courrier considérable, je me dis j'ai eu une chance folle de rejoindre autant de cœurs, autant d'âmes, et des fois quelqu'un me disait « J'ai voulu ajuster mon poste de télévision pour le match de foot l'après-midi, je suis tombé sur votre prêche, je suis touché, dites-moi plus sur Jésus. » Donc dans des moments, on est comblé, c'est un bonheur total. – Saint Thomas d'Aquin, on raconte qu'à la fin de sa vie, il se retrouve à avoir comme une vision où il voit que ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il aurait peut-être besoin de faire, ça correspond à un brin de paille. Alors, toute proportion gardée, vous n'êtes pas encore saint Thomas d'Aquin, mais est-ce que vous avez aujourd'hui, quand vous faites le bilan, cette impression que des choses ont bougé, que vous avez vraiment pu faire avancer des choses comme instrument de Dieu, ou que finalement, ben… – Le cardinal Marty m'avait dit un jour « Père Rougier, vous dites le message éternel de l'Évangile avec les mots d'aujourd'hui ». Je trouve que c'est ce que j'ai essayé de faire et je m'en réjouis. Et je crois que saint Thomas d'Aquin, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire « La beauté de Dieu est 100 millions de fois plus belle que ce que j'ai pu en dire ». J'éprouve exactement le même sentiment. Même si je vais décrire Dieu de la manière la plus poétique, la plus vibrante, la plus merveilleuse, je serai encore infiniment en deçà de ce qu'il est. Dieu nous dépasse tellement. La transcendance, c'est quelque chose quand même. Ce n'est pas étonnant si les musulmans se mettent le front dans le sable. Allah ou Akbar, Dieu est grand. Dieu est le plus grand. Et toutes les réalités humaines, quelles qu'elles soient, s'inclinent devant la majesté de Dieu. Mais en même temps, ce Dieu, c'est le plus faible, le plus fragile, le plus tendre, le plus ouvert. C'est son serment, d'ailleurs, le premier serment où il dit « Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient ». Et on peut être témoin de tout cela. Vous devez vous en rendre compte à Cateo, vous devez recevoir un courrier énorme de gens qui sont touchés. et on fait notre petit rôle et Dieu fait le reste. On avance d'un centimètre, Dieu nous fera aller un kilomètre plus loin. Mais comment on peut comprendre, avec notre petite tête, cette immensité, ce Dieu immense et en même temps, qui se fait petit bébé, petit d'homme ? Ça dépasse notre entendement, non ? Oui, mais justement, Dieu vient à notre secours pour nous aider à comprendre. Moi, je ne me fatigue jamais de m'émerveiller des ressources de l'Évangile. Je lis à peu près deux livres par semaine d'exégèse ou de spiritualité. J'évoquais un d'elles tout à l'heure. Pour moi, c'est un peu mon maître dans ce domaine-là. Et vraiment, chaque fois, je dis, c'est illimité. Donc je comprends que l'éternité est possible parce qu'il y a des gens qui me disent l'éternité, j'en veux pas. On va s'embêter au bout d'un siècle. Moi, je me dis, non, c'est pas possible. On va aller d'émerveillement en émerveillement. Alors, c'est pas pour ça que je vais devancer la pelle ou sauter du navire avant d'arriver au port. Alors, le Dieu que vous avez connu enfant, celui qui fait que vous êtes entré, comme on dit, en prêtrise, celui que vous priez aujourd'hui, lui, il a pas changé. Votre connaissance de lui a changé. Qui est-il aujourd'hui pour vous ? En tout cas, je suis content de ce que dit saint Exupéry sur le silence de Dieu. Dieu n'est pas tenu de nous répondre. Et Dieu nous laisse un peu mijoter dans nos problèmes parce qu'il veut qu'on se soulève par nous-mêmes, un peu comme le père d'un handicapé va pas tout faire pour lui parce qu'il veut qu'il se redresse lui-même. Donc, Dieu nous éduque et nous dit, je te fais confiance. Va, marche, soulève-toi. Moi, j'ai connu à une époque une très grosse déprime et je dirais que c'est cette déprime qui m'a fait écrire et être publié. Donc, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de remettre ça pour être plus fécond dans l'écriture puisque c'est mon rêve à l'heure actuelle d'écrire des textes qui puissent toucher l'âme des êtres puisque moi-même, j'ai été converti par Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Citadelle dont la plupart des gens disent ça nous tombe des mains, on ne peut pas le lire. Pourquoi ça m'a converti ? J'en sais rien. Peut-être parce qu'à l'époque, je n'avais que ça à lire. – Mais ce Dieu silencieux, ce Dieu qui donne l'impression de ne pas agir alors qu'on est en train de crever là, avoir plus de quoi respirer et qu'on se sent au bord du précipice, on sent l'odeur des ravins de la mort, ça, ça ne vous a jamais mis en pétard ? – Si, bien sûr. – Parce que vous avez du sang du Sud quand même, il y a un moment où ça monte. – Oui, oui, non, je me suis révolté comme tout le monde mais à l'heure actuelle, plus du tout. Dieu n'est pas chargé de répondre à nos prières, à nos demandes, mais… – Demander, vous recevrez, c'est ce que les gens retiennent ? – Oui, oui. – Il suffit même de toucher le bout du manteau pour être guéri ? – Il veut nous mettre dans le coup, il veut nous… il ne veut pas nous exaucer, il veut nous ex-hausser, il veut nous faire voir les choses de plus haut et il veut surtout qu'on s'y mette. Un jour, quelqu'un était à Calcutta, il voit tous ces cadavres et il dit « mais tu vois tout ça, Dieu, qu'est-ce que tu fais ? » Et il s'entend répondre « je t'ai fait toi ». Et ça a été l'attitude de Mère Thérésa qui au lieu d'en vouloir à Dieu s'est dit « retroussons les manches et allons-y ». Je l'ai rencontrée à Assise, voilà une bonne femme qui nous dit ce que ça veut dire d'être chrétien et quand on lit, je regrette qu'on ait publié son journal, mais on lit qu'elle a vécu une nuit de la foi comme Jean de Lacroix et bien d'autres moi je n'ai pas eu cette chance je dirais mais je ne la cherche pas mais en tout cas on se dit les épreuves elles sont peut-être là pour nous faire nous rendre plus féconds. Les arbres des Landes ne donnent leur sève que quand ils sont taillés. Alors parfois on a quand même l'impression et on l'entend souvent c'est « qu'est-ce qui se passe ? » Il y a des morts, il y a du chômage, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des innocents qui meurent et vous parlez de Dieu, il est où ? Il fait quoi ? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous posent encore ces questions-là ? Que Dieu veut les embaucher. Dieu sera là dans votre réponse à ce problème. Dieu est là dans ce garçon qui dit « je serai médecin pour lutter contre le cancer ». Dieu est là dans cet homme qui dit « je vais lutter contre le chômage » etc. Dieu veut qu'on relève les manches. C'est dit nettement dans Isaïe au chapitre 58, il n'y a pas que dans l'Évangile qu'il y a cette mobilisation. Dieu est quelqu'un qui nous dit « venez, j'ai besoin de vous » et je trouve que ça c'est admirable de la part de Dieu. Il n'est pas paternaliste, il ne nous dit pas « vous n'en faites pas, je vais m'occuper de tout ». Il nous dit « je compte sur vous ». C'est quand même autre chose. Donc si on résume votre pensée, si on est dans une période où les gens sont un peu troublés, doutent et trouvent que le monde ressemble un peu à de la TNT où il ne faut pas trop bouger parce que ça va exploser, vous vous dites « relevez vos manches et commencez à bâtir ». Je donne à peu près une conférence tous les 15 jours sur ce thème. La souffrance est une provocation. C'est-à-dire c'est l'occasion d'un sursaut et de se dire « allons-y ». Je reprends encore l'exemple de Saint-Exupéry. Il va en 1942 aux Etats-Unis en disant « notre salut, c'est les Etats-Unis. S'ils rentrent en guerre, on est sauvés ». Et il fait des conférences en disant « moi dans ma vie, il y a deux parts. Il y a les moments où je claquais du fric avec des copains, ça ne m'a laissé qu'un goût de cendre. Il y a les moments où on me convoquait pour venir au terrain à 2h du matin pour aller faire un dépannage. Je râlais, je rouspétais, je buvais un café froid dégueulasse et je partais et c'était dur mais là, c'est le bonheur total, le don de soi. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous mais demandez ce que vous pouvez faire pour lui. C'est de lui ça. Mais Kennedy s'en est souvenu et la cité. Merci beaucoup, père. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser les trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? Une retraite. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable, à part Saint-Exupéry ? François d'Assise sur lequel j'écris trois bouquins. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? T'as fait ce que t'as pu, de toute façon, je t'aime. Merci beaucoup, père, pour cette invitation à se remonter les manches et merci pour cette transmission d'expérience. Si vous voulez revoir ce programme, je vous invite à aller sur le site ktotv.com et puis évidemment à inviter les gens que vous connaissez à aller voir ce livre. Oui, père ? Je voudrais aussi qu'ils aillent sur YouTube une interview de KTO faite il y a une douzaine d'années et qui s'intitule L'amour comme défi. Donc, YouTube. Merci pour cette séquence publicitaire, père et rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada